Je crois que tout le monde a voulu que l'Open-In, en tant que ville religieuse, ait un autre stade. Dans le cadre de la modernisation, il y a des travaux qui sont incontournables, dont la reprise des canalisations. Je me rappelle qu'il y a une année, quand on reprenait le centre de santé, nous avions pris toutes les dispositions pour mettre le dispositif médical hors du centre de santé. C'est un passage obligé, mais nous avons la responsabilité d'assurer le bon pèlerinage. Pour assurer le bon pèlerinage, il y a un travail multisectoriel qui est en train de s'effectuer lors des CRD de manière à ce que cette situation conjoncturelle soit prise en charge. La situation conjoncturelle, ça va être le pèlerinage. Maintenant, ce travail-là va nécessiter des réalisations qui vont peut-être entraîner parfois des absences d'eau pour le centre de santé de Copenhague. Mais ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut faire comprendre pour la population, c'est que c'est dans le cadre d'un processus de modernisation. Et ça, c'est important. Parce que si on veut qu'au niveau du centre de santé de Copenhague, la question de nous soit définitivement réglée, il faut faire des grandes charges. Et ça, je crois qu'il faut le prendre comme ça. Si on veut que les pèlerins, en venant à Copenhague, ne souffrent pas de banque d'eau, il faut faire des grandes charges. Et donc, c'est un passage qui est obligé. Je crois que les mesures ont été annoncées et seront prises par les services compétents, l'ASTE, l'hydraulique, en rapport avec le secteur de la santé. Mais c'est le pèlerinage, c'est l'organisation du pèlerinage, c'est le public qui en est. Et je crois qu'il faut encourager des actions durables de ce genre de secteur.